J'ai eu beaucoup de mal à faire mon diaporama, à me dire qu'il fallait parler de ça en 15 minutes. Donc je vous prie de m'excuser parce qu'en fait mon sujet était très prétentieux. Au début j'avais écrit « Comprendre les arts traditionnels d'Afrique » et c'est absolument impossible en 15 minutes, et même je pense que parfois c'est conséquent d'une vie d'autre. Voilà. Donc j'ai rajouté des clés, des pistes. Et j'ai choisi ce masque ici parce qu'un des éléments clés du débat, c'est qu'en fait on va se poser la question de savoir si c'est un art qui est contextualisé ou si c'est un art pour l'art, en quelque sorte. Et c'est une ligne de fracœur qui est assez importante entre les chercheurs, entre les conservateurs de musées, les galeries d'art, etc. Donc ce masque-là, justement, c'est un masque d'année du Congo, et il a le mérite de montrer qu'il y a bien un lien avec la réalité musulmane. Le chercheur qui a pris la photo, qui s'appelle Pierre-Paul Gossio, a ici mis un côté, une fois été frais du Cap, pour démontrer qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Mais évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça, ce n'est pas une simple reproduction de la nature. Mon sommaire, donc j'ai essayé de réduire à trois points. Je suis désolé si d'autres points m'être venus, je me suis certain. Quel art ? Quelle forme d'art ? Pourquoi parlons-nous ? Le deuxième, très classique, c'est la relation entre cet art traditionnel d'Afrique et l'art moderne d'Europe. Et puis la question de l'authenticité. La question, en fait, ici, d'abord, c'est que je n'ai pas trop parlé longtemps de comment on le nomme, il y a eu beaucoup de noms là-dessus, et ce sont des gros débats d'ailleurs. Un chercheur avait dit, est-ce que l'art africain existe ? Donc, on peut le nommer, et pendant l'endroit, il s'est appelé « Art d'Aigre ». Les arts d'Aigre, sans forcément la connotation péjorative qu'on a pu se donner à une époque. Et puis, notamment au moment de la mise en place du débranlis, le art premier est apparu, ça peut se discuter là aussi. Les anglais préfèrent parler d'art, mais pas d'art aussi. Et voilà, en ce qui me concerne, je préfère parler d'art traditionnel, d'art rituel, d'art classique d'Afrique, par opposition à un art contemporain qui existe aussi en Afrique. Donc, sur cette question de l'art, je dirais, il y a une opposition, j'ai commencé à écoquer, c'est une opposition entre une vision anthropologique de l'art, donc une vision ethnographique, si vous voulez, et une vision esthétique de l'art africain. Alors, pour ce qui est de la vision anthropologique, je vous rassure, je ne vais vous montrer pas de photos, la vision anthropologique, c'est-à-dire si un art est contextualisé dans une histoire, dans une géographie. Il y a eu, par exemple, des Portugais qui, dès le 15e siècle, faisaient du commerce de l'ivoire et achetaient des défenses cultées, qui, à l'époque, n'étaient pas dans des musées, mais dans tout ce qu'on appelait des cabinets de curiosité. Donc, c'est un art qui est aussi, bien sûr, géographiquement situé, ça, c'est très, très compliqué, parce qu'on pourrait discuter de l'appellation Afrique-Sous-Saharée, par exemple, est-ce qu'on doit inclure aussi une partie de l'Égypte ? Donc, on dit non, mais quand on réfléchit bien, je pourrais vous le montrer, il y a une statuaire qui date du 4e millénaire avant Jésus-Christ, qui ressemble beaucoup plus à de l'art premier que à l'art égyptien. Voilà. Pour les anthropologues, en ce moment, ils vont distinguer deux choses. C'est d'abord un art rituel. C'est un art, en fait, qui a une fonction. Et c'est aussi un art de goût qui sert le bon poids. Alors, c'est une autre fonction, ça, c'est une fonction plutôt politique. Mais ces deux, au fond, que les anthropologues ont eu tendance à dire, dans ce cas-là, c'est pas vraiment de l'art, puisque c'est une fonction. Alors, c'est un gros débat. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette mission-là. Mais je pense qu'elle est, par contre, importante dans la mesure où il est hors de question de la décontextualiser totalement l'art. Alors, illustration. Voilà. Ça, ceci n'est pas un masque. Pour un anthropologue, et pour un Africain, ça, c'est tout sauf un masque. Pourquoi ? C'est parce qu'il est incomplet, en fait. Là, vous avez une partie, la partie en bois, qui est, comme par hasard, la partie, on va dire, valorisable de cet art, la partie peut-être la plus esthétique de cet art. Mais le masque, le voici, c'est un masque du Gabon, un homme. C'est pas exactement le même, mais du même groupe ethnique. Le masque pour un Africain, c'est ça. C'est-à-dire, complet, avec des fibres. Ça, c'est un masque, pour l'Afrique. Autre chose, ça ne suffit même pas de dire que le porteur de masque constitue le masque, en fait. Ce porteur de masque, il va prendre en quelque sorte les pouvoirs d'un esprit. Mais derrière, si vous regardez bien, il y a un joueur d'un tambour. Donc, en fait, il y a aussi des danses, de la musique, des chants. Et donc, c'est ça qui fait ce que l'on appelle le mascarade. Donc, on ne peut pas limiter le masque à l'objet d'or. Lorsqu'on a créé des musées, des musées récents, il y a eu une mise en valeur des masques, une mise en valeur parfois purement esthétique, sans aucune explication. Et ça, ça a généré des gros conflits entre chercheurs, notamment. Alors, un art rituel, je le disais tout à l'heure. Deux exemples concrets. À gauche, vous avez chez Chocoué d'Angola, donc ici, des rituels d'initiation et de circoncision, en fait. Les enfants... En fait, il n'y a pas d'adolescence. L'adolescence, c'est... D'abord, on est occidental. En Afrique, on est enfant ou adulte. La puberté existe, mais l'adolescence, c'est autre chose. En une semaine, parfois trois semaines, parfois trois mois, on part dans des doigts sacrés et on rencontre les initiés. Et ces initiés, elles portent souvent des masques. Et ce sont eux qui vont apprendre à l'enfant à devenir un homme. Et à la sortie de bois sacré, ces enfants devenus des hommes. Donc, par exemple, se marier, même s'ils n'ont pas besoin. À droite, là, ce rituel, c'est nouveau. C'est un rituel, cette fois-ci, funéraire. Donc, on a un porteur de masque qui va passer par-dessus un tapis. Et en fait, ce tapis qui attire dans le tapis, en fait, il y a un cadavre. Il y a le défunt. Et là, comme toujours, il s'agit d'assurer au défunt une bonne entrée dans le monde des esprits. C'est aussi un art de cours, donc un art royal, cette fois-ci. Et ici, on est chez les Goobas du Congo. Ce qui est assez intéressant, là, c'est qu'il y a des emblètes de pouvoir sur, autour de ce mois, un Gooba. Il porte un costume qui déjà pèse 80 kg. Donc, pour lui, c'est véritablement une charge au sens littéral du terme. Et il dispose des régalias, par exemple, des bâtons de croix, un trône. Et vous voyez que tout est ornementé dans cet art qui est vraiment exclusivement destiné à montrer la puissance du souverain. Et à droite, donc, vous avez un masque qui est une illustration de la sœur du souverain. Parce que dans cette société-là, c'est une société matriarcale, la sœur du souverain... Alors, j'en précise que le porteur du masque est un homme, c'est jamais une femme. Mais c'est une image. Et la sœur du souverain, ici, elle, elle est obligée d'épouser son frère. Donc, c'est contrairement à la fameuse lèse de Lyspros. Il n'y a pas toujours de prohibition de l'inceste. Et là, par exemple, donc, ce qui marque clairement cela, c'est que sur ce masque-ci, vous voyez là, ce sont les larmes de la sœur qui est obligée d'épouser son frère. Voilà, donc un art qui est vraiment contextualisé dans une histoire, dans des rites, et pas seulement un art pour l'art. Alors, de l'autre côté, du côté opposé, est-ce qu'on peut dire que c'est un art, pour l'art, un art entièrement à part, un art à part entière ? Eh bien, il y a tout un discours sur la pureté de la forme, l'abstraction, l'universalité, et aussi un discours sur la question de l'artiste lui-même. Parce que l'art africain est souvent un art anonyme. Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple, un nom d'artiste africain ? Ancien. Donc, on connaît les Picasso dans ce livre-artien, je ne sais pas, les Dürer, voilà, de Lansi, mais on ne connaît pas des noms d'artistes africains. Alors, concernant, premier point, l'abstraction. Je dirais, on a trois grosses tendances en art africain. À gauche, c'est la tendance naturaliste. Donc là, on a un art qui est sculpté en poste avec beaucoup d'élégance et de finesse. Un masque très agréable à l'oeil, un masque de bonne d'ivoire. Au milieu, on a un masque typiquement cubiste. Regardez la bouche. Donc, un masque sonnier avec des interprétations assez complexes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que, par exemple, des lignes sont simplement des lignes purement esthétiques, un petit peu mathématiques. Ce n'est absolument pas ça. En fait, ce sont des cheveux, des portes de l'au-delà, qui permettent aux esprits soit de sortir de la Terre pour devenir des humains, soit de quitter la Terre pour retourner dans le monde de l'Odéan. Puis, alors, le troisième cas, c'est que là, on est dans l'abstraction pure, puisque ce masque n'a plus de bouche. Et au fond, il y a une petite bouche, en réalité, n'a pas donné, ou après, il va resquisser. Et là, en fait, on est dans un masque qui est détenu par des initiés de Beaugrade. Et en fait, ces initiés de Beaugrade ne portent absolument pas le masque, parce qu'on pourrait dire qu'on aurait pensé avec un masque comme ça. Et en fait, ces masques-là ont une petite poignée, et ils peuvent être tenus, attachés à l'épaule, ou alors ils peuvent être posés simplement sur des manchages, un support, etc. Donc l'abstraction est présente, mais n'est pas tout le temps. Alors, deuxième remarque, c'est évidemment la question de la pureté de l'art. Et on retrouve des discours autour de cette pureté de l'art. Donc ici, on a un art qui a été clairement identifié. Et dans cette pureté de l'art, on voit, c'est très classique, si vous regardez bien ici les passages concaves-convexes, vous regardez ici, par exemple, la forme des yeux, vous regardez la couche qui est à peine esquissée. Donc on pourrait dire, tiens, voilà un art très pur, mais c'est effectivement ce genre d'art qui a pu plus très tôt aux Occidentaux, puisque tous ces objets sont arrivés vers 1920. Mais même s'ils sont, je dirais, un petit peu éloignés des formes réelles, il n'en reste pas moins que, par exemple, si vous regardez la coiffure du masque de gauche, ce sont des masques de, je précise, des caisses de gloire, vous voyez bien qu'il y a un système qui permet d'attacher les cheveux. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement observé dans les coiffures de ce groupe. Donc, il y a une épuration, par exemple, des scarifications disparues, mais ça reste quelque chose de réel. Alors, troisième thématique, l'universalité de l'art. Là aussi, très souvent, du côté des tenants de l'art pour l'art, l'art est universale. Alors, je vous pose une question, où sont les statuts fabricants ? Vous allez venir une tête facilement, mais après... Allez, je demande aux jeunes. Et les trois de gauche ? Les trois de gauche. Comme je n'ai pas le temps de faire un sondage plus long, à cause des 15 000, le chrono, c'est à côté de moi. Donc, en fait, il n'y a qu'une statue africaine ici, c'est celle de la troisième, en partant de la gauche. La première, on l'a appelé le penseur de Nogruja, c'est une statue européenne, qui est roumaine, mais ce n'est pas une statue d'abord, c'est une union, c'est une terre quitte. Et cette statue de penseur, entre guillemets, elle date de 5 000 ans avant Jésus-Christ. Elle est très, très ancienne. La deuxième, les deuxiènes lames, c'est le journaliste au XVIIe siècle, et puis, évidemment, un droit d'avoir venu le penseur de Ronan. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un regard occidental où nous avons dit « ce sont des penseurs », mais qu'est-ce qui prouve que ce sont des penseurs ? Quand on est avec un art qui est oral, on ne peut pas savoir que la personne est forcément en train de penser. Par exemple, une dix hypothèses concernant la statue européenne, donc Benhamoulois, c'est de dire qu'en réalité, là, c'est quelqu'un qui est en train de subir les effets du chambre, parce que ce sont souvent des chamanes qui prennent des drogues, donc il est en train de subir les effets du chambre, et c'est pour ça qu'il est en train de se contracter. Et ça n'aurait rien à voir avec une espèce de haute réflexion comme le penseur de Ronan. Et là encore, c'est une prophèse. Bon, et puis quand même du côté des tenors de l'art pour l'art, il y a eu cette question des artistes, et on a trouvé des maîtres africains. En l'occurrence, ici, c'est le maître de Boulis, qui a été identifié par comparaison entre des sculptures, et vous voyez très nettement les traits du visage qui sont à peu près les mêmes, là, pour regarder l'arcade, ce sont si bien, le regard un peu soumis, la forme du nez, la bouche, on voit bien que c'est le même artiste, sauf qu'après, après une identification première qui date des années 40, en fait, c'est pas si récent que ça, on s'est aperçu que c'était plutôt un atelier, et qu'il y avait beaucoup de sculpteurs, une lignée de sculpteurs qui, de Boulis, et donc c'est devenu en fait plus un atelier qu'un sculpteur spécifique. Ça reste toujours très difficile d'identifier le sculpteur, mais de le nommer. Un cas contraire, je dirais, et rare, vraiment rare, alors là, on a pu, sur photo, identifier un sculpteur, qui doit, quitte et ou à, je crois que j'ai oublié, le biseillé, maître sculpteur en bas, qui lui a été photographié par un missionnaire dans les années 30, et on voit bien une de ces sculptures, c'est pas forcément exactement la même, même si elle se poursemble beaucoup, à droite, une porteuse de coupe, et malgré tout, il fait une porteuse de coupe qui a un caractère très concret, puisque ces porteuses de coupe, elles tiennent les objets à l'utilisation, et ce sont les conjointes des chavons. Comme toujours, le ranta grand végancé, la synthèse, la synthèse, elle existe, certains proposent une approche phyme ethno-esthétique, c'est-à-dire qu'ils ont mélangé le premier point de l'approche anthropologique et le deuxième point de l'approche ethnographique, et ici, par exemple, ce chercheur a rentré à un sculpteur lobby de Burkina Faso cette statue de Giacobini, Jota Racine, et il lui a demandé de raisonner là-dessus, et le raisonnement qui est arrivé, c'est de dire, moi, en tant que sculpteur, je ne cherche pas uniquement l'efficacité rituelle, c'est-à-dire que l'image rituelle, c'est de dire, si c'est beau, c'est que c'est bon, si c'est beau, c'est que c'est efficace. Et lui, il a dit, c'est pas seulement ça, il faut que l'objet plaise esthétiquement, sans employer le mot esthétique, mais plaise au Dieu. Et dans ce cas-là, il y a des chances qu'il soit aussi bon. Donc, en fait, je pense que ce type de recherche essaie de montrer qu'il faut à la fois considérer qu'on doit avoir une approche historique et ethnographique, mais en même temps, ne pas enlever aux Africains le droit de créer de l'art et de penser qu'ils sont en train de créer de l'art. Parce que dans les cas, sinon, ça devient un petit peu gênant et on crée une forme de superhérité sur ça. Deuxième point, je suis sûr que je suis déjà en retard sur mon programme, l'art traditionnel d'Afrique est l'art d'Europe. Alors bon, en plus, je vais me trouver d'art plastique, non moins. J'ai fait le tirage contemporain, puis j'ai regardé, mais on va dire arroner. Bien comme je vais surtout parler de la période de Picasso. Alors, dès le début, j'ai choisi ce masque-là qui est extraordinairement moderne pour le coup, parce que la photo était de 1905. Et la date-clé, qui est souvent présentée comme date-clé pour le humisme, c'est 1907. C'est-à-dire, avec ce tableau, les deux moisettes d'Avignon que l'on voit au milieu. Et très souvent, on va comparer, si vous voulez, les deux moisettes d'Avignon à des masques. Donc, par exemple, à gauche, on va comparer ce détail des deux moisettes d'Avignon à un masque marron voué ou on va le comparer à un masque peinté. Or, j'ai mis un petit panneau de danger, parce qu'en fait, c'est certainement allusif. Le masque, ma roue, vous savez, à gauche, il est arrivé dans les collections françaises entre 1920 et 1930. Celui de droite, dans les années 1950. Donc, Picasso ne peut pas avoir vu ces masques-là. Ça, c'est strictement impossible. Par contre, est-ce qu'il a totalement inventé ou est-ce qu'il a été influencé ? Il va commencer rapidement. La thèse habituelle, c'est de dire, là, il représente des prostituels comme ce que ciflis à Barcelone. Ce qui était vrai, c'était censuré. Mais a-t-il reçu une influence de l'art africain ? Est-ce que vous connaissez cet art africain ? On a quand même quelques images. À gauche, vous avez un atelier de De Rhin. Ce sont des photos d'époque. De Rhin avec des masques qui sont pas. Au milieu, vous avez l'atelier de Picasso, photo prise en 1908. Vous avez l'atelier de Georges Dorek. Et là, vous voyez aussi les masques. Donc, dès cette époque-là, ces artistes étaient parfaitement conscients qu'il y avait un art africain. Ils vous connaissaient parce qu'il y avait des expositions universelles dès la fin du 19e siècle. Et donc, cet art était déjà montré. Il avait commencé à être collectionné par Jean-Bois Blaminck, par Mougain. Alors, je voulais le lire au départ, mais je reviendrai peut-être après-dessus. Juste, c'est une phrase qui est tout à fait intéressante parce que, dans un des slides précédents, Picasso dit, moi, l'art ne connaît pas. Il a dit ça, en 1908, on a trouvé que c'est une grosse provocation de sa part. La réalité, c'est qu'en fait, lorsqu'il a vu les premiers masques, c'était, alors en fait, vers 1905, il les a vus au musée du Crocadéro. Et il a expliqué dans ce texte pourquoi il est devenu peintre. Et en fait, contrairement à ce qu'on a pu croire, Picasso ne me dit pas « j'ai eu un choc esthétique ». Il dit, en fait, « Demoiselle d'Avignon, c'était ma première poile d'exorcisme ». En fait, le rapport qu'il a eu à cet art, ce n'est pas du tout un rapport esthétique, c'est un rapport magique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il dit, à la fin, j'ai compris que c'était le sens même de la peinture. Ce n'est pas un processus esthétique, c'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostique et nous. J'ai trouvé ça très très intéressant parce que dès le départ, on a dit « c'était un art qui n'est pas de l'art ». Un art de l'art. Et en fait, c'est un art qui est en réalité du coup dans une dimension mystérieuse et magique. On pourra en revenir sur d'autres exemples très rapidement. Il n'y a pas que Picasso, parce que ça aussi ça énerve beaucoup de gens qui s'interessent à l'art. En fait, non, je crois que Picasso, Picasso, c'est devenu en fait une stratégie marketing parce que les œuvres de Picasso va le cher, donc les œuvres d'art qui ont influencé de Picasso va le cher aussi. Là, par exemple, vous avez une œuvre de Kirchner, on est rendu cette fois-ci sur le mouvement d'Ibruque, en Amagne. Et Kirchner, lui aussi, a été très influencé, on voit cette culture de danse, très influencée, très probablement pas, par cette statue d'envoi, qui est arrivée en Amagne, si on le sait, à la fin du XIXe siècle. Et justement, c'est une statue comme le Goumès, et à l'époque, l'Allemagne, le Bismarck, avait récupéré une petite partie du Cameroun. Voilà. Et on voit bien dans les formes tout à fait inhabituelles qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Alors, l'authenticité, c'est mon dernier point, je ne sais pas du tout si je suis dans les tins, je m'inspire et tout, ça fait une petite étoile. L'authenticité, je vais commencer par montrer quelque chose qui n'est pas authentique, justement, puisque ça, c'est un atelier. Lors de la colonisation belge, on a mis en place des écoles d'art, cette école de Mouchangé qui est en République démocratique du Congo, enfin, l'époque que, oui, c'est le Congo, N'Chassa, comme on le disait. On voit bien ici que les modèles, des modèles réels, bien sûr, des modèles de statut d'ancienne, ce sont les sapéros, les gens qui ont fait, sont copiés de manière fort à droite par des étudiants, et ça, c'est une photo des années 70. Alors, c'est très difficile de déterminer si un arbre est authentique ou pas authentique, parce qu'ils font beaucoup d'expérience, je pense, et le problème, c'est qu'on se fait facilement avoir, tout le monde se fait avoir. Or, le problème, c'est que si la pièce est fausse, est-ce que c'est toujours de l'art ? Voilà. Je vous rassure, il y a de l'art partout dans les musées, dans la planète, n'importe quoi. Mais tout dépend de la définition de l'ordonnée d'authenticité. Alors, évidemment, ce n'est pas en 5 minutes que je vais dire tout ça, mais quelques pistes. D'abord, lorsqu'on veut dire authentique, il y a une règle, la règle des 4A. Authentique, ça veut dire authentique, créée en Afrique, par des Africains, pour des Africains. Ça, c'est la base. Mais après, que fait-on de cette définition ? J'ai envie de vous dire, pas forcément grand-chose, parce qu'elle est plus difficile à, je dirais, à exploiter, qu'autre chose. Alors, rentrons dans le détail. On peut essayer de se poser la question, c'est très classique, la question de la patine. Un objet authentique, c'est un objet qui a une belle patine. Alors, moi, je parle en...